Est-ce que vous pensez que Dieu fait bien les choses? Non, ça veut dire que le hasard n'existe pas. Je vous dis ça parce que nous avons étudié ce matin la fin du chapitre 9 et nous allons voir ensemble que la fin de ce chapitre 9 en quelque sorte va résumer à lui-même tout ce que nous avons dit ce matin. Je vais retourner dans mon café, dans mon chocolat, dans mon croissant et tout ce que vous avez ramené de bon à manger. Deutéronome chapitre 9 et nous lirons les versets 25 à 29. Mais avant de lire ce passage, souvenez-vous des 24 premiers versets qui composent ce chapitre 9 et que nous avons commencé à étudier la semaine dernière. Ces 24 premiers versets nous disaient très concrètement qu'aucun israélite ne méritait la terre promise à cause de leur désobéissance, leur manque de foi, leur rébellion ou encore, pour englober tout ça, leur péché. Souvenez-vous que sur les 29 versets qui composent le chapitre 9, il y en a 19 qui nous parlent, qui nous éclairent sur la méchanté et ou sur le péché des israélistes. Et, comme on l'a vu la fin dernière, en lisant quelques passages de la parole de Dieu, nous avons vu que nous n'étions pas mieux que ces gens dans le désert. Si eux ne méritaient pas la terre promise, nous, nous ne méritons pas non plus cette terre qui nous attend, à savoir le royaume de Dieu. Personne, aujourd'hui, aucun de nous, aucun de nos contemporains, ne mérite que Dieu ne s'intéresse à lui. Personne ne mérite le salut de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, nous n'avons qu'à penser à notre vie passée, nos péchés, peut-être, malheureusement, ceux dans lesquels nous sommes encore, parfois, pour réaliser qu'effectivement, on n'hérite pas que Dieu nous regarde, s'occupe de nous, même qu'il ne veuille nous répondre à nos prières. Et pourtant, nous avons vu que les enfants des israélites sortis d'Egypte, ils vont prendre possession de la terre que Dieu avait promis à Abraham. Et en ce qui nous concerne, Dieu nous accorde sa grâce. Il accorde cette grâce à des pécheurs qui ne veulent rien savoir de lui. Il donne son Fils, son unique, pour des hommes et des femmes qui sont perdus et errants, et qui ne vont pas manquer de dire, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je sais où je vais. J'ai mes idées, mes convictions et je marche droit devant. Alors, nous allons lire Deuteronome, chapitre 9, verset 25 à 29. « Je me prosternais donc devant l'Éternel les quarante jours et les quarante nuits durant lesquels je me prosternais parce que l'Éternel avait dit qu'il vous détruirait. Et je priais l'Éternel et je dis, « Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple et ton héritage que tu as racheté par ta grandeur, que tu as retiré d'Égypte à main forte. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas la dureté de ce peuple, ni à sa méchanceté, ni à son péché, de peur que les habitants du pays d'où tu nous as fait sortir ne disent. » En fait, c'est parce que l'Éternel ne pouvait pas les faire entrer dans le pays dont il leur avait parlé et parce qu'il les haïssait, il les a donc fait sortir pour les faire mourir dans le désert. « Cependant, ils sont ton peuple et ton héritage que tu as retiré d'Égypte par ta grande puissance et ton bras étendu. » Alors, pour conclure ce chapitre 9, je vais vous poser quelques questions. Vous savez que j'aime bien poser des questions. Savez-vous combien de personnes ont prié pour votre salut ? Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui ont pu prier pour votre salut ? Alors, c'est peut-être une, c'est peut-être 100, 150. Avez-vous en mémoire le nombre des personnes qui ont prié pour vous, qui, connaissant Jésus, vous avez vécu comme s'ils n'existaient pas ? C'est-à-dire, vous prétendez être sauvé, que Christ est votre Seigneur et sauveur, et pourtant, vous vous êtes écarté et vous avez vécu votre propre vie. Dans notre texte, nous voyons Moïse, qui prie non seulement pour le peuple, ils étaient combien, à peu près, vous vous souvenez ? À quelques centaines près, à quelques milliers près, à peu près 2 millions de personnes. On a des fois parfois à prier pour une personne. Vous imaginez prier pour plus de 2 millions de personnes ? Pourtant, Moïse priait, non seulement pour ces gens, mais aussi pour des personnes en particulier, comme par exemple Aaron. Mais Moïse aurait pu inclure Aaron dans toute la foule, quand il priait Dieu en disant, ne les détruis pas. Il aurait pu inclure Aaron dans toutes ces personnes. Mais Moïse prie pour toutes ces personnes, et il prie en particulier pour des gens comme Aaron en plus. Au verset 18 à 20, nous disons, « Puis je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant, quarante jours et quarante nuits sans manger, de pain ni boire d'eau, à cause de tout le péché que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'hériter. » Verset 19, « Et l'Éternel m'exaça encore cette fois. » Verset 20, « L'Éternel fut fort irrité contre Aaron, voulant le faire périr, mais je priais aussi pour Aaron en ce temps-là. » Et puis, il y a les versets 25 à 29 que nous avons lus, dans lesquels nous retrouvons Moïse effondré devant l'Éternel pendant quarante jours et pendant quarante nuits pour le bien du peuple. Parce que cela, ce n'est pas une leçon pour nous. Combien de temps passons-nous dans la prière pour les chrétiens véritables qui se seraient détournés de la vérité ? Combien de temps passons-nous dans la prière pour des gens comme ça, pour des chrétiens comme ça ? Combien de temps passons-nous à prier pour ceux qui vivent dans le péché alors qu'ils devraient vivre une vie de sainteté ? Et j'oserais même poser cette autre question. Prenons-nous le temps de prier pour eux ? Est-ce que nous prenons le temps de prier pour eux ? Souvenez-vous de ce que nous disions la semaine dernière. Il est facile, ou il est plus facile, de voir les défauts chez les autres, mais quasiment jamais les nôtres. Qui est-ce qui est d'accord avec ça ? Vous savez, c'est seulement en Jésus-Christ et par sa grâce que Dieu nous donne le droit de devenir ses enfants. C'est seulement par sa grâce que Dieu nous accorde le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Notre salut dépend de Dieu et de Lui seul. Notre justice, comme on l'a dit la semaine dernière, n'est bonne qu'à nous laisser sur le chemin large, espacieux, qui mène où ? à la perdition. Jacques, dans son livre, au chapitre 5, verset 19 et 20, nous dit, Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement recevra une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quelle est notre première attitude quand un chrétien s'éloigne ? Il l'a cherché ? Tant pis pour lui ? Ou je vais faire ce que je peux pour le ramener ? L'auteur de l'Épître au Hébreu, chapitre 10, verset 19 à 25, nous dit, Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23, Retenons fermement la profession dans notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et verset 24, nous dit, Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Comme je vous le disais ce matin, on ne doit pas venir à l'église pour dire, bon, qu'est-ce que l'église va m'apporter aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Arrivons à l'église en disant, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à l'église ? Pour que d'autres en profitent, que d'autres prennent. Et quand on arrive avec cette attitude de dire, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter ? Croyez-moi, vous devez forcément repartir avec quelque chose. Puisque tout le monde apporte quelque chose. Alors, tout comme Moïse, durant 40 jours et 40 nuits devant l'éternel, j'ai envie de vous dire, comme le disait Paul, prions sans cesse. Pour ceux que nous connaissons et qui se sont malheureusement égarés du chemin que Dieu avait tracé pour eux. Que notre attitude ne les enfonce pas un peu plus. Quand je dis notre attitude, c'est-à-dire, est-ce que nous prenons le temps de prier pour eux ? Est-ce qu'on s'intéresse à eux ? Parce que si on ne s'intéresse pas, peut-être que ces gens vont dire, de toute manière, que je vienne à l'église ou que je ne vienne pas à l'église, ça ne change rien. Personne ne s'intéresse à moi, donc je vais continuer. Quand on pense au peuple qui fabrique cette idole dans le désert, et que Dieu décide de les détruire, Moïse, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Il a dit au peuple tout ce qui n'était pas bon, tout ce qu'ils ont fait, mais il prie. Il prie durant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce que Dieu réponde favorablement. en vous disant cela, je ne peux pas oublier non plus que Dieu nous demande d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. À nous, donc, d'annoncer aux gens, aux pécheurs, à nos proches, que Dieu pardonne en Jésus-Christ les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui. Esaïe nous dit, au chapitre 45, verset 22, Dieu, à travers Esaïe, nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autres. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi c'est pas dans mon message mais ça vient de ça. Est-ce que vous savez pourquoi tant de personnes autour de nous, et même parfois des gens qui se disent chrétiens, cherchent partout, n'importe quoi, pour remplir ce manque qu'ils ont. peut-être que vous connaissez des gens qui ne sont jamais satisfaits et qui, de ce fait, sont malheureux, tristes, parce qu'il leur manque quelque chose. Il y a un trou qu'ils n'arrivent pas à combler. Alors, ils vont essayer de le combler avec différents loisirs, différentes activités, et ça, les comblent pendant un certain temps et puis ensuite, il faut qu'ils recommencent. Mais il y a une seule personne qui peut remplir ce trou, combler ce ville, c'est Dieu. Parce qu'ils ont décidé de l'enlever de leur vie. Et quand on décide d'enlever Dieu de notre vie, il nous manque quelque chose. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autres. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que Dieu et pas d'autres ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idoles. Mais quand on a pu le voir dans les psaumes, les idoles, on doit avoir des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont beau avoir une bouche, ils ne parlent pas. Des yeux, ils ne voient pas. Un nez, ils ne respirent pas. Je vous dis ça parce que si nous croyons qu'il n'y a que Dieu et pas d'autres dieux, alors est-ce que nous le faisons savoir autour de nous ? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ce matin. L'évangélisation. Vous savez, il n'est pas rare d'inviter des personnes à venir assister au culte, au culte de Noël, à une toute autre activité à l'église. Et bien sûr, on est content, nous nous réjouissons quand ces personnes que nous avons invitées viennent. Parce que vous imaginez, si toutes celles qui vous ont dit « oui, je veux venir » étaient venues, peut-être qu'aujourd'hui on sera plus nombreux. Alors, nous on n'y est pour rien. Vous avez des gens qui vous pouvaient devenir et puis le jour arrive et puis en fin de compte ils ont autre chose à faire. Mais il n'est pas rare non plus d'inviter des personnes que nous connaissons un peu moins bien. Ce qui est une bonne chose aussi. Mais ma question c'est pourquoi n'invitons-nous pas des gens que nous connaissons vraiment bien ? Pourquoi préfère-t-on inviter, entre guillemets, des inconnus est-ce que c'est parce que nous avons peur d'être déçus si nos proches, nos amis proches nous promettent de venir et ne viennent pas ? On sera peut-être moins touchés par quelqu'un qu'on connaît en voisin, en collègue de travail, il vient, c'est très bien, il ne vient pas, tant pis. Vous connaissez très certainement l'histoire de ces gens qui avaient un ami en commun. et ces quatre personnes ont voulu présenter leur ami au Seigneur alors qu'il était en train d'enseigner dans une maison. Regardez avec moi Luc chapitre 5 verset 17 à 19. Luc chapitre 5 verset 17 verset 17 à 19 Or un jour qu'il enseignait Jésus et que des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les bours de la Galilée et de la Juppé et de Jérusalem étaient là assis, la puissance du Seigneur agissait pour guérir les malades. Alors il survint des gens qui portaient sur un lit un homme perclu, un homme handicapé et ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le mettre devant Jésus. Et ne sachant par où le faire entrer à cause de la foule ils montèrent sur la maison le descendirent par les tuiles avec son lit au milieu de la foule. Ces quatre hommes ont descendu leur ami par le toit de la maison parce qu'ils avaient un besoin urgent. ce besoin c'était leur ami qui lui-même avait un besoin urgent important. Ils croyaient ces quatre personnes que seul Jésus pouvait faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont fait tout leur possible pour présenter Jésus leur ami à Jésus-Christ. mais il n'y a pas de place. Il y a tellement de monde qui écoutent Jésus qu'ils ne peuvent pas avec leur brancard leur lit amener leur ami jusqu'à Jésus. Qu'est-ce que nous aurions fait peut-être ? On aurait peut-être attendu que Jésus ait fini d'enseigner. On aurait peut-être attendu que les gens commencent à se disperser un peu pour prendre notre ami et dire voilà Seigneur nous te présentons notre ami. Peut-être que c'est ce que nous aurions fait. Est-ce que nous aurions pensé à démonter le poids pour passer notre ami par le poids ? Pourquoi ils l'ont fait ? Parce que pour eux le plus important c'était leur ami. Et donc ils ont fait tout leur possible pour que leur ami soit en contact avec le médecin spirituel. Ils croyaient que seul Jésus pouvait faire quelque chose. Alors ma question suivante c'est avons-nous des amis ? Avons-nous des membres d'entre-familles ? Des collègues de travail qui ont besoin forcément même si eux pensent que non besoin de Jésus Christ. est-ce que leur cas nous préoccupe ? Ou est-ce que on leur amende de temps en temps on leur donne deux trois brides de versets en espérant qu'un jour ils vont le venir au culte pour assister ? Si nous croyons qu'ils ont besoin de Jésus Christ est-ce que nous allons faire notre possible pour les amener à Jésus Christ ? Ou est-ce que nous allons être comme cette attitude de dire bon il y a trop de monde Jésus est trop occupé on va attendre qu'il s'évacue et que Jésus est un peu plus libre tranquille c'est important d'amener des gens à Christ pourquoi ? parce que ce que Jésus apporte dure toujours retenez bien ça si vous rencontrez quelqu'un un DF qui a froid vous allez lui donner votre manteau mais demain ce manteau aura besoin d'être changé vous donner à manger à quelqu'un qui a faim vous allez le rassasier aujourd'hui mais le lendemain le surlendemain il aura encore faim il faudra recommencer alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce genre de choses si vous pouvez le faire c'est bien faites-le mais ce sont des choses qui ne dure pas dans le temps si vous avez besoin ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'écoute vous allez prendre du temps vous allez vous asseoir avec cette personne peut-être boire un café un thé et puis écouter cette personne et peut-être que cette même personne demain aura encore besoin de parler et que quelqu'un écoute et peut-être que vous ne serez pas disponible pour le lendemain ou le surlendemain il faudra recommencer à donner un manteau à donner à manger à écouter les gens à donner à boire ce que Jésus fait dur pour l'éternité l'homme de notre récit ne pouvait pas venir de lui-même quelqu'un devait l'amener à Christ et c'est la même chose en ce qui nous concerne ce qui concerne nos proches nos collègues de travail nos voisins ils ne peuvent pas et de toute manière ils ne veulent pas venir à Christ alors si nous n'amenons pas nos amis nos proches à Christ il y a de forte chance qu'ils ne le fassent pas de même et qu'ils ne viennent pas de même après je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des exceptions ou quelqu'un qui est tellement désespéré va franchir les portes de l'église ça peut arriver et c'est probablement déjà arrivé alors arrêtons-nous un moment et réfléchissons nous sommes d'accord pour dire que le salut vient de Dieu et de lui seul nous sommes d'accord pour dire que si le Saint-Esprit ne change pas notre coeur il nous sera tout simplement impossible de croire et si il ne nous est pas possible de croire il nous est impossible d'être sauvé et d'ailleurs c'est exactement la question que les disciples ont posée au Seigneur en Matthieu 19 25 et 26 les disciples disent ou posent la question qui donc peut être sauvé qui peut être sauvé et qu'est-ce que le Seigneur répond Jésus les regarda et il leur dit aux hommes cela est tout simplement impossible mais à Dieu tout est possible d'ailleurs le Seigneur le disait à ses contemporains aux personnes qui étaient là surtout aux pharisiens vous ne voulez pas venir à moi et d'ailleurs vous ne pouvez pas venir à moi à ceci je vous poserai donc une question qui nous a amené à Jésus qui vous a amené au Seigneur y a-t-il quelqu'un que vous devez remercier pour ça on est d'accord la première personne à remercier c'est Dieu parce que s'il n'avait pas changé votre coeur on a beau vous évangéliser ça ne marchera pas on est d'accord c'est Dieu le premier mais Dieu utilise des personnes nous utilise donc qui devez-vous remercier d'être aujourd'hui sur votre chaise et de dire merci Seigneur parce que je te connais grâce à telle ou telle personne que tu as mis sur mon chemin et j'ai cette autre question maintenant combien de vos amis vous allez vous allez amener à Christ donc quatre personnes essayent de trouver une petite place pour faire entrer leur ami et comme je vous le disais nous ne trouvons aucune place ils se sont dit qu'ils devraient le faire passer par le toit comme je vous l'ai dit ils auraient pu attendre ça aurait été beaucoup plus facile pour eux en plus j'imagine d'attendre que Christ ait fini parler que les gens commencent à partir pour présenter leur ami mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait et je pense que certaines personnes les voyant faire ont dû se dire ils sont fous ces gens là déjà que le pauvre homme est handicapé mais ils vont carrément le tuer s'il tombe du toit peut-être que d'autres ont dit peut-être même que le propriétaire de la maison a pu se dire mais ils vont détruire mon toit mais pour ces gens ces quatre personnes dans leur esprit c'était quoi le plus important le toit de la maison ou la vie de leur ami qu'est-ce qui est le plus important pour nous notre témoignage parce que parfois on peut se manquer de nous quand on évangélise ou le salut de ceux à qui on parle je pense que ces quatre personnes n'ont pas cherché la réponse longtemps à la question qu'est-ce qui a le plus de valeur le toit de la maison ou leur ami le plus grand besoin que puisse avoir une personne c'est le pardon de Dieu et le salut de son âme cela devrait être un moment de silence quand ces quatre personnes ont placé leur ami devant le Seigneur et très probablement les quatre personnes et les autres et surtout les pharisiens et les scribes ces messieurs qui connaissent tout ont dû se dire qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va faire peut-être qu'ils se sont dit le Seigneur va se lever va lui imposer les mains et il va peut-être dire ta foi t'a sauvé tu peux te lever prendre ton lit et partir mais est-ce que c'est ce que Dieu est-ce que c'est ce que le Seigneur a fait dans un premier temps est-ce que c'est ce qu'il a fait non dans un premier temps qu'est-ce qu'il a dit tes péchés te sont pardonnés il n'a pas dit votre foi et celle de votre ami il l'a sauvé et grâce à votre foi je vais le guérir non la première chose qu'il a dit c'est tes péchés te sont pardonnés alors vous imaginez un peu la tête des pharisiens des religieux présents en se disant d'ailleurs je pourrais lire la suite de de l'U chapitre 5 qui est-il pour pardonner les péchés on ne lui demande pas de pardonner les péchés on lui demande de guérir un malade mais pour le Seigneur la chose la plus importante ce n'était pas la guérison physique c'était la guérison spirituelle et pour nous qu'est-ce qui est le plus important la guérison spirituelle de nos amis de nos proches ou la guérison physique la guérison vous savez dure un temps comme la vie ça dure un temps et après on n'est plus là mais le salut dure pour l'éternité aussitôt que Jésus a parlé de pardon j'ai envie de dire la mafia religieuse s'est sentie scandalisée il met en cause l'autorité de Christ à pardonner les péchés ils étaient là assis et critiquaient ces paroles hommes tes péchés te sont pardonnés parce que ces gens ces scribes ces pharisiens étaient convaincus que Jésus était en train de faire de dire un blasphème parce que dans l'esprit de ces gens ils se disaient mais ils se prendent pour Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés et ils avaient raison sur ce point là il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés et comme Jésus est Dieu Jésus a l'autorité pour pardonner les péchés ça n'a pas arrêté Jésus ensuite il a dit ta foi t'as guéri donc tes péchés te sont pardonnés et pour répondre aux pensées des pharisiens en plus il dit non seulement je voulais pardonner ces péchés mais maintenant je vais faire ce pourquoi vous êtes venus je vais le guérir et c'est ce qu'il a fait pour conclure je dirais donc qu'il y avait ce jour là deux j'ai envie de dire trois mais on va s'arrêter sur deux catégories de personnes il y avait des brancardiers et il y avait des critiqueurs il y avait des personnes ou il y a des personnes qui ne font rien pour Christ et qui en plus critiquent ceux qui font quelque chose pour Christ un peu comme à l'exemple de Moïse et le peuple dans le désert il y avait celui qui se faisait du souci qui supportait et qui priait et ceux qui critiquaient nous sommes qui ceux qui prient constamment ou ceux qui critiquent à qui ressemblons-nous à Moïse qui prie pour les chrétiens qui se sont éloignés ou pour les pêcheurs qui ont besoin de venir à Christ ou à ceux qui sont contentes de vivre leur vie paisiblement sans qu'on leur demande pas grand chose parce qu'ils ont tellement d'autres choses à faire mais qu'est-ce qui est le plus important amener des âmes à Christ ou rester dans son coin et donc ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire aller par toutes les nations et évangéliser enseigner les gens faites-les venir à moi Christ n'a pas besoin de nous pour sauver les gens Christ n'a pas besoin de nous pour que les gens aillent à lui mais il nous demande de le faire parce qu'il veut nous associer à ce travail-là nous ne sommes pour rien dans le salut mais nous pouvons parce que Dieu nous le demande inviter encourager des gens à venir ou à revenir à l'église parce que c'est là que les gens ont besoin d'être ils ont besoin de connaître le Seigneur Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur prions Père Céleste nous voulons te remercier parce que tu nous as fait la grâce de te connaître un jour et tu as utilisé des gens qui peut-être ne sont plus là aujourd'hui pour nous amener à toi et nous voulons te remercier pour ces gens qui ont décidé un jour de prendre leur responsabilité de faire ce qu'ils savaient devoir faire à savoir obéir à ton commandement d'évangéliser et d'amener des âmes à Christ nous voulons te remercier notre Dieu pour le salut que tu nous accordes en Jésus Christ pour son sang versé pour nous sur la croix Seigneur nous voulons vraiment te demander de nous faire grandir en tant qu'église et pour cela que chacun ici présent ait à coeur l'évangélisation d'amener des âmes à toi pour que tu les sauves Seigneur fais nous prendre conscience de ce qui attend toutes ces personnes qui ne te connaissent pas qui ne viendront pas à toi de par eux-mêmes pour que nous puissions avoir de la compassion envers ces gens-là ceux qui sont perdus comme nous l'étions merci pour les gens que tu as mis sur notre route pour qu'aujourd'hui nous puissions te connaître te parler et surtout savoir être de tes enfants merci parce qu'un jour tu vas venir nous chercher pour être dans ton royaume à la maison et je veux te prier Seigneur pour que nous n'ayons pas à rougir de ce jour où nous allons regretter de ne pas avoir fait ce que tu attendais et qu'au contraire nous puissions être dans la joie de pouvoir te rendre des comptes et dire voilà Seigneur j'ai fait ce que tu m'as demandé nous savons que ce n'est pas facile mais tu es là devant nous tu nous soutiens tu nous portes tu nous conduis alors fais de nous tes serviteurs pour ta gloire et c'est en Jésus Christ que nous te prions Amen et c'est en Jésus Christ